C'est beaucoup trop cher. Comme là, vous voyez, je viens de faire un plein à 69 euros. Il y a 2-3 ans, c'était 50 euros. 2 centimes de plus par litre en une semaine, les prix des carburants s'envolent. Ce matin, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a indiqué que des mesures seraient prises pour une diminution du prix de l'essence. Et même si tout le monde le souhaite, à la pompe, beaucoup n'y croient pas vraiment. On se croit qu'ils vont faire bien grand-chose au niveau du prix de l'essence. Même s'ils ont dit qu'ils baisseraient les taxes, qu'ils bloquent les taxes. Je suis pas sûr qu'il va se passer bien grand-chose. Même si ça diminue pas, au moins que ça bloque. Parce que si ça ne monte pas, c'est déjà pas mal. Il faut demander trop d'un coup, je pense. Mais si au moins ça bloque, c'est déjà bien, on va dire. Dans sa station au bord de la Nationale 137, à hauteur de loi, Michel Cattelino souffre aussi de la hausse des prix. Peu importe le coût du carburant, sa rémunération est fixe, au litre vendu. Et plus l'essence est chère, moins les clients sont nombreux. Pour que le trafic augmente dans la station, il faudrait que le prix du carburant baisse significativement. Ce qui ne sera pas le cas. Les mesures qui seront prises seront évidemment de moindre importance et de moindre répercussion. Le prix du litre d'essence est aujourd'hui composé à 57% des taxes émises par l'Etat. A 10% des marges, le prix du pétrole brut représente lui 33% du coût. On connaîtra les mesures concrètes le 28 août. tous les jours. On connaîtra les mesures concrètes le 214, à 263, à 218, à 215. Les mesures qui seront prises sont prises et à 100h, dans le 215. La loi de l'étoe est auxquelles de l'étoe sur le 1.